Comme vous le savez, les nouveaux modèles GPT-O1 et GPT-O1 Mini sont sortis. Nous avons déjà fait des tests sur ces modèles, mais à mon avis, il faut continuer à les tester pour se rendre compte de leurs capacités. Dans cette vidéo, nous allons retester ces modèles et tout au long de cette vidéo, je vous présenterai des alternatives pour obtenir GPT-O1 Preview et GPT-O1 Mini moins chères. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez aussi rejoindre le groupe Telegram de la communauté où vous serez averti des nouveautés IA plus rapidement. Tous les liens sont en description. J'ai écrit une série de prompts qui va nous permettre de tester les capacités de ces deux nouveaux modèles de langage. Pour le premier prompt, nous allons commencer avec combien il y a ces deux mots dans ta réponse à ce prompt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que nous allons tester avec Grok et ensuite, nous allons voir la différence avec GPT-O1 Preview. Donc sur Grok, on va voir ce que ça donne. Grok nous a déjà répondu puisqu'il est très rapide. On peut voir que sa réponse output, donc les tokens qui sortent pour sa réponse, ils correspondent à 1200 tokens par seconde, qui est vraiment énorme. Cependant, Grok n'a pas réussi à répondre à notre prompt puisque si on considère sa réponse avec ces deux phrases, dans ces deux phrases, il y a seulement 14 mots et on peut voir qu'il dit qu'il y a 15 mots dans sa réponse. Donc pour ce test, Grok n'a pas marché. On va voir maintenant la différence entre Grok et GPT-O1 Preview qui est un modèle basé sur la réflexion et qui a pour but de générer des réponses dans la façon de penser d'un humain. Nous utilisons le même prompt que pour Grok et là, on peut voir qu'il est en train de nous générer et qu'il est en train de passer par plusieurs étapes. Nous pouvons cliquer sur la flèche qui va nous permettre de voir ou de cacher les étapes par lesquelles ce modèle est passé. Donc on peut voir qu'il a commencé avec une pensée sur le nombre de mots, ensuite, il a élaboré la réponse, il a établi le contexte et ensuite, il y avait d'autres étapes. Donc là, sa réponse finale qui a été générée en 15 secondes et il y a 8 mots dans ma réponse. Et on peut donc confirmer que dans cette phrase, il y a seulement 8 mots. Donc ce modèle GPT-O1 Preview a bien réussi ce test. Passons maintenant au prompt suivant qui est tout simplement de lui demander de me donner 10 phrases qui terminent avec le mot chat GPT. Donc j'ai demandé pour le moment à GPT-4O et ensuite, nous allons tester GPT-O1 Mini. Donc pour GPT-4O, on peut voir déjà que la première phrase, il a réussi puisque ça termine avec chat GPT. La deuxième aussi. Et on peut voir directement qu'à la troisième, le dernier mot, c'est écriture. Donc il n'a pas réussi. La quatrième, il s'est encore trompé. Ensuite, à la huitième, il s'est encore trompé. Et sinon, le reste est juste. Mais on peut voir qu'il a quand même fait pas mal de fautes. Passons maintenant au modèle GPT-O1 Mini qui est tout simplement plus rapide que GPT-O1 Preview. Donc nous allons voir ce que cela donne. Nous lançons donc notre prompt et nous pouvons voir qu'il est en train de générer. Pour la première phrase, il finit bien par chat GPT. La deuxième aussi, la troisième. Et on peut voir que toutes les phrases se termine avec le mot chat GPT. On peut donc conclure que le modèle GPT-O1 Mini est plus performant que GPT-4O. Comme je vous l'avais dit dans l'introduction, c'est le moment où je vous présente une alternative pour avoir GPT-O1 Preview et GPT-O1 Mini moins cher. Pour l'obtenir, vous allez tout simplement devoir vous rendre sur Mammouth, donc mammouth.ai. Tous les liens sont en description. Et comme vous pouvez le voir ici, pour 10 dollars par mois, vous allez pouvoir avoir accès à Clos 3.5, GPT-4O, Lama, Mistral, Gemini. Et vous allez aussi pouvoir utiliser O1 Preview ainsi que Midjourney, Dali 3, Stable, Diffusion et Flu. La deuxième alternative que vous allez pouvoir utiliser, vous la connaissez, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, elle s'appelle Cider AI. C'est une extension Chrome basée sur l'intelligence artificielle qui se trouve dans votre sidebar, la barre latérale. Donc, elle se trouve normalement comme ça. Mais pour vous montrer, je vais vous le mettre en plein écran. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez accès à plein de modèles de langage. Donc, en gratuit, vous n'avez que 3 Haikou, Gemini 1.5 Flash, Lama. Et en avancée, vous allez pouvoir avoir accès à GPT-4O. Et ce qui nous intéresse, c'est O1 Mini et O1 Preview. Concernant les prix, nous avons donc en basique à 6,7 dollars par mois. Vous allez avoir accès à 3600 crédits basiques par mois qui vont vous permettre d'utiliser des modèles comme GPT-4O Mini, Club 3, Haikou, etc. Et par contre, pour les avancées, donc les crédits avancés, les crédits qui vont vous permettre d'utiliser GPT-1 Mini et GPT-1 Preview, vous allez en avoir 200. Mais faites attention puisque pour une requête de GPT-1 Preview, ça correspond à 15 crédits. Et une requête de GPT-1 Mini, ça correspond à 3 crédits avancés. Par contre, si vous prenez le plan à 12,4 dollars par mois, là, vous allez avoir accès à des crédits illimités en basique et aussi en avancée. Vous allez donc pouvoir utiliser GPT-1 Preview en illimité et GPT-1 Mini aussi en illimité. Maintenant, nous allons proposer au modèle GPT-1 un prompt, donc un problème. Il va essayer de le résoudre. Nous allons voir ce que ça donne. Le problème étant, il y a 3 voleurs dans une banque, quelqu'un entre dans la banque et en arrête un. Personne ne quitte la banque. Combien de voleurs restent dans la banque ? Expliquez votre raisonnement étape par étape. Donc là, il a pris 8 secondes pour nous résoudre ce problème et il nous dit qu'il passe par le problème de situation initiale. Donc, il y a 3 voleurs dans la banque. Ensuite, il y a l'événement. Donc, il y a quelqu'un qui entre dans la banque et qui arrête un des voleurs. Ensuite, la troisième étape, l'information clé, qu'il n'y a personne qui part de la banque. Et donc, il analyse. Donc, il dit bien qu'un voleur soit arrêté. Et on sait, précise que personne ne quitte la banque. Et cela signifie que le voleur arrêté reste à l'intérieur de la banque. Les deux autres voleurs sont toujours dans la banque, n'ayant pas quitté les lieux. Conclusion, il reste donc 3 voleurs dans la banque. On peut donc voir que ce modèle a réussi à répondre à notre question. Et maintenant, nous allons demander le même prompt, ce que nous allons utiliser GPT-4O. Donc, nous lançons le même prompt sur GPT-4O. Et on peut donc voir que GPT-4O a aussi réussi le test, puisqu'à la fin, il nous dit qu'il reste 3 voleurs dans la banque. Ici, nous avons un graphique qui compare les performances entre le modèle GPT-4O et le modèle GPT-O1 Preview. On peut donc voir que l'ancien meilleur modèle d'OpenEI GPT-4O, il vient d'être complètement dépassé par GPT-O1 Preview. Puisque là, dans les maths, on peut voir que GPT-4O est à 60,3, alors que GPT-O1 Preview est à 94,8. On peut aussi voir que dans d'autres domaines comme la physique ou bien la biologie, donc dans la physique, GPT-4O est à seulement 59,5 et GPT-O1 Preview est à 92,8. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment un gros écart. Et dans les autres benchmarks, il y a quand même une différence entre ces deux modèles de langage. Nous allons maintenant passer au prompt suivant. Nous allons tester les capacités de GPT-4O comparées à GPT-O1 Preview. Donc, pour ça, je vais lui poser une question sur une équation du quatrième degré où je vais tout simplement lui demander de me la résoudre. Donc, nous lançons ce prompt, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'équation. Ici, GPT-4O propose plusieurs méthodes pour résoudre cette équation. Il nous dit qu'au début, il faut tester x égale 1 et x égale moins 1. Comme ni plus 1 ni moins 1 ne sont des racines, il n'y a pas de racines rationnelles évidentes, GPT-4O propose d'utiliser des méthodes comme la factorisation par regroupement. GPT-4O n'a pas répondu directement à mon prompt, à cette équation, puisque je lui ai demandé de me résoudre cette équation. Et il m'a donné une méthode de comment le faire, mais il ne l'a pas fait. Donc là, je lui ai demandé de me résoudre l'équation par factorisation en regroupement. Donc là, il nous dit ça. Et à la fin, nous allons voir directement le résultat. Les possibilités de x étaient 0, 1 ou 3. Or, il nous dit que c'est 1. Cependant, si on remonte la conversation, il nous dit bien que les solutions ne peuvent être ni plus 1 et ni moins 1, puisque ce n'est pas des racines. Donc, on peut voir que là, GPT-4O vient de se tromper. Donc, il ne nous a pas donné le résultat dès le premier prompt et il s'est trompé. Maintenant, nous allons voir ce que cela donne avec GPT-1 Preview. Comme GPT-1 Preview ne supporte pas les images, les fichiers, je lui ai donc mis l'équation en tant que texte. Donc là, je lui ai mis le même prompt qui est résoud l'équation. Et là, je lui ai mis l'équation. Nous lançons la recherche et nous allons voir ce que cela donne. On va voir s'il arrive à nous répondre du premier coup et s'il nous donne un résultat. On peut voir que GPT-1 Preview est en train de passer par plusieurs étapes pour me répondre, comme par exemple, chercher des solutions, ensuite l'évaluation des racines, l'établissement des équations, les solutions, etc. Donc là, après, on va voir ce que cela donne. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a factorisé. Ensuite, il a développé. Puis, il a comparé les coefficients. Donc, il a obtenu ce système d'équations. Ensuite, il a choisi B égale D égale 1. Donc, il passe dans un processus. Ensuite, il utilise la formule quadratique. Donc, il résout cette équation. Ensuite, il mentionne les facteurs. Puis, il résout chaque équation quadratrique séparément pour ensuite calculer le discriminant et à la fin, arriver tout simplement à la solution qui est cette équation. Donc ici, 1 en racine réelle et en racine complexe. Je viens de résoudre cette équation par moi-même et je peux vous confirmer que c'est GPT-1 Preview qui a eu la bonne réponse. On peut donc constater que GPT-4O qui avec ses réponses avec X égale 0, 1 et 3 que ses réponses étaient fausses. C'est pour ça qu'il y a autant d'écarts entre les benchmarks concernant les mathématiques et les matières scientifiques entre GPT-4O et GPT-1 Preview. Vous avez donc compris dans cette vidéo que GPT-1 Preview et GPT-1 Mini sont vraiment beaucoup plus forts que les autres modèles de langage. comparé à GPT-4O, on peut voir une grande différence entre GPT-4O et GPT-1 Preview. Il y a vraiment une énorme différence surtout concernant les mathématiques. Les alternatives que je vous ai présentées dans cette vidéo pour obtenir GPT-1 Preview et GPT-1 Mini vont vous permettre de les avoir moins chères et dans certains cas, en illimité. Car si vous prenez le plan ChatGPT Plus pour avoir GPT-1 Preview et GPT-1 Mini, vous allez devoir payer 20 dollars et ce sera environ 15 requêtes tous les deux jours.